L'économie solidaire européenne de demain. Et j'invite à participer Nathalie Collin-Osterlet, Antoine Flao, Philippe Juvin, François Krabanski, Véronique Trier-Lenoir et Sandy Tubeuf. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Vous êtes cinq en télétransmission et un sur le plateau. Donc bonjour et bienvenue à CHAM 2020. Bonjour. Bonjour. Alors l'économie... Bonjour. Tout le monde est connecté. On y va. L'économie sociale et solidaire associe l'efficacité des moyens techniques mis à disposition à leur égalité d'accès. La santé est donc, si on regarde, la plus belle des économies solidaires. Et je voudrais qu'on revienne sur plusieurs thématiques de solidarité que nous avons abordées, notamment avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Je répète, la présidence de la Commission européenne, dans son discours de l'Union, a plaidé pour une plus grande, avec grande conviction, pour plus d'Europe de la santé, notamment afin de prévenir et de traiter de façon communautaire les crises sanitaires. Il y a deux ans, lors d'un CHAM, nous avions dit qu'il faut créer le GIGS, le Groupement d'Intervention et de Gestion Sanitaire Européen, comme le GIGN des gendarmes. 200 ou 300 spécialistes formés à l'irradiation, aux épidémies, aux accidents industriels, aux accidents agroalimentaires et autres, capables dans l'heure de se rendre sur les lieux pour aller analyser la situation et éclairer le politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, Nathalie, Nathalie Collin-Osterlet, vous nous entendez ? Je suis désolée, j'ai une mauvaise connexion, je n'ai pas, je ne vous ai pas entendue. La question, vous ne l'avez pas entendue ? Vous n'avez pas entendue la question ? Je suis désolée, non. Non, c'était pour savoir ce que vous pensiez d'un groupe d'intervention sanitaire comme le GIGN français en gendarmerie pour aller éclairer la situation de crise, qu'il s'agisse d'une pandémie, d'un accident d'un Tchernobyl, d'une vache folle ou du concombre espagnol qui était en fait venu d'une ferme bio-allemande. Donc, comment fait-on en Europe pour essayer d'arriver à régler ces crises ? Alors, si vous voulez, moi je viens justement de, je suis l'auteur d'un rapport qui concerne, vous m'entendez bien là ? Oui, très bien. Je suis donc l'auteur d'un rapport qui vient d'être voté au Parlement européen sur les pénuries de médicaments où justement, nous demandons davantage de moyens sur la santé, bien sûr, mais également davantage de coordination et de coopération entre États membres pour avoir une vraie force de frappe, si je puis dire, dans ces cas de pandémie où on a vu justement l'importance de retrouver une souveraineté européenne. Et effectivement, même si la santé est bien une compétence nationale, il appartient à l'Union européenne de coordonner, de compléter les actions nationales afin de garantir aux citoyens européens une politique de sanitaire, de qualité. Donc, bien sûr, davantage de moyens sont nécessaires et davantage de coopération, de coordination et d'harmonisation des politiques. Donc, vous allez pousser au Parlement européen ce type de proposition. Est-ce que Véronique Trier-le-Noir est sur le même point de vue ? Tout à fait. J'ajouterais simplement deux choses par rapport à ce que vient de dire ma collègue Nathalie, que je salue. La première, c'est que ce dispositif, en fait, il existait déjà. Et c'est celui qui a été activé tardivement, maladroitement, de manière désordonnée, au tout début de la crise. Il y a un corps européen de santé. Il y a un mécanisme de protection civile qui permet du transfert de marchandises, de professionnels et de patients. Ce sont des mécanismes qui avaient été pensés de manière naïve, voire même un peu arrogante, pour aller porter de l'aide à des pays tiers extra-européens. Ils ont donc été activés dans l'urgence absolue, mais avec une certaine réussite, malgré tout, pour régler un problème interne à l'espace chrédien et mettre en œuvre non pas une solidarité extra-européenne, mais une solidarité intra-européenne. Deuxième remarque. Oui, bien sûr, le Parlement porte cette solidarité, cette coordination. Il l'a fait très tôt. Il l'a fait dès sa première résolution du mois d'avril 2017, pardon, d'avril 2020, où il a voté unanimement, avec une large majorité, un mécanisme européen de réponse sanitaire, qui intègre en effet, comme l'a dit Nathalie, des aspects médicamenteux, mais qui intègre également les mécanismes de préparation aux crises, quelles qu'elles soient, vous avez raison, pas seulement inférieuses, environnementales, toxiques, alimentaires, mais qui prévoient le renforcement du mécanisme du corps européen. Donc, les outils sont là, et comme l'a très justement dit le ministre, ce qui manque, c'est une structure, entre guillemets, j'espère avoir l'occasion de rediscuter avec lui de ce qu'il entend derrière cette structure, qu'il soit capable d'activer, de coordonner et de rendre tout ça efficient. – Eh bien, donc c'est bien le GIGS qu'il faut lancer. Philippe Juvin voudrait intervenir. – Alors d'abord, dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 168, c'est prévu. – Absolument. – L'Union a des compétences en matière de santé, en matière en particulier de lutte contre les grandes épidémies, donc on ne va pas réinventer des choses qui existent. La question clé, c'est quoi ? C'est que la politique, c'est un art d'exécution. C'est facile d'imaginer de grands principes, des structures, des usines à gaz. Le vrai sujet, c'est comment on le met en œuvre. Et pardonnez-moi, moi j'ai été 10 ans député européen, j'ai vu passer, non pas 10 fois, mais presque des résolutions sur l'Europe de la santé, sur des grands machins qui permettraient d'agir rapidement, etc. Michel Barnier en 2006, vous voyez, c'est pas d'hier, a fait un rapport très intéressant sur la protection civile européenne. Donc il y a des choses qui sont faites. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on bavarde, on bavarde, on vote des résolutions, mais pourquoi ça n'avance pas réellement ? Quand les Belges ont été attaqués lors des attentats, 100% de leurs capacités hospitalières ont été occupées. Ça signifie qu'ils auraient eu un deuxième attentat, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas agir plus, ils n'avaient pas de capacité, donc ils auraient eu besoin de transférer. Et évidemment, comment on fait ? Donc la vraie question, c'est comment on fait ? Moi, je crois que l'Union, si elle veut avancer, elle doit avancer par réalisation concrète. Et il y a une proposition qui avait été portée il y a un an, qui pourrait être prise, et qui consistait pour remplir la mission que Guy Valencien imaginait, d'affrêter 4 ou 5 trains pré-positionnés partout dans l'Union européenne, des trains sanitaires qu'on équiperait, qu'on fermerait à clé pendant le temps où on ne les occupe pas. Et le jour où on a un problème, on les affrête parce que le train, ça va partout en Europe. Et là, on peut répondre à des crises. Donc le vrai sujet, ce n'est pas d'imaginer des concepts, ils existent. On l'a fait mille fois. C'est en pratique, comment fait-on ? Et c'est pour ça que je crois qu'il faut maintenant se concentrer sur des petites, en réalité, qui ne le sont pas, réalisations concrètes. C'est comme ça que l'Union peut avancer. Je comprends. Mais est-il si difficile d'avoir ce groupe de 200 ou 300 spécialistes des différents items dont j'ai parlé, qui pourraient dans l'heure être appelés à se réunir pour aller sur place, évaluer les dégâts et guider le politique dans ses décisions d'urgence ? Avec des répétitions à la limite, comme le font les militaires, comme le font le GIGN, régulièrement. Être entraîné à ce genre de choses, ça va être quand même possible en Europe, je suppose. Qui voudrait intervenir ? Vous avez raison, c'est possible. Oui, François Krabanski. C'est sûrement possible, parce qu'il y a déjà un peu plus, il y a intervient un peu tout ce moment-là, et qui est très intéressante. Il y a quelque chose qui a été soulevé, puisqu'on parle de santé, d'intervention en santé et des moyens. Savez-vous qu'aujourd'hui, en France, et a priori en Europe, on met la quasi-totalité de nos moyens sur ce qui impacte 25% de la santé des citoyens. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a une étude qui a été menée au Canada sur les facteurs influençant la santé. Et le système de soins, donc la prise en charge de soins médicales, impacte 25% de la santé. Alors que l'environnement, l'environnement économique, social et environnemental, aurait un impact sur 60% de la santé. Donc, une fois qu'on a dit ça, et qu'on parle de dispositifs concrets, je pense que pour réaliser tout ça, il faut avoir une certaine culture. Pour ça, deux choses. La première, c'est, on parle souvent de la prévention, c'est très bien, il faut continuer à y aller, mais si on investit sur la prévention aujourd'hui, on prend déjà un wagon de retard. Il faut tout de suite aller au cran du dessus qui est la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est quoi ? C'est ce qui permet aux citoyens d'être autonomes vis-à-vis de leur santé, donc c'est-à-dire de pouvoir faire les choix, d'adopter des comportements favorables pour leur santé, et de savoir comment réagir si jamais ils sont sur une situation sanitaire, de maladie, etc. D'accord. Aujourd'hui, les comportements, ça impacte 37%, une autre étude suisse, 37% de la santé, alors que le soin, 11%. Et la deuxième chose, la plus importante, évidemment, que je porte, c'est d'être, alors en France, une nation de santé publique, mais encore mieux, si on pouvait être une Europe de la santé publique, et si à ça, donc évidemment, alors contrairement à ce que j'entends souvent, la santé publique, c'est pas tout ce qui ne contient pas le soin dans la santé, évidemment, le soin en fait partie, et ce type d'intervention l'illustre parfaitement bien, mais c'est aussi l'économie, la solidarité, l'environnement, l'habitat, le transport, etc. Bien sûr. Donc, ayons cette approche de santé publique et on pourra mettre en œuvre de façon beaucoup plus concrète dans un cadre qui sera une visibilité partagée ce type d'action. D'accord. Antoine Flaot, un avis ? Sur cette task force dont tu parles, on peut dire que le conseil scientifique pour la pandémie du Covid joue ce rôle. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une équipe de GIGN qui intervient sur place, mais il faut surtout, à mon avis, avoir une équipe très interdisciplinaire, indépendante et qui peut avoir une réflexion, une réflexion en profondeur. Et pas, il ne s'agit pas, enfin, tout dépend peut-être de quoi nous parlons, mais quand il s'agit d'une catastrophe sanitaire du type de celle que nous vivons actuellement ou d'une très grosse épidémie qui émerge, la réflexion conjointe de plusieurs disciplines, voire de plusieurs secteurs, pas simplement académiques, de plusieurs secteurs d'activité du pays, d'avoir des gens du secteur privé, d'avoir des gens du secteur de la société civile, d'avoir des politiques qui conjointement réfléchissent à la difficulté du problème, c'est, à mon avis, absolument capital. L'autre réflexion que j'avais, c'était que, que ce soit l'Europe, d'abord, c'est étonnant que personne n'ait mentionné l'ECDC. on a un European Center for Disease Control en Europe. Il était basé à Stockholm et en réalité, les pays européens ne donnent pas tous les pouvoirs en cas d'urgence sanitaire à cette ECDC. Un petit peu comme d'ailleurs pour l'OMS. On se plaint toujours que l'OMS ne coordonne pas, mais on ne donne pas la baguette aux chefs d'orchestre. On ne veut surtout pas qu'ils nous coordonnent. Il faut bien comprendre que les États européens sont jaloux de leurs prérogatives nationales et qu'ils ne veulent surtout pas qu'on empiète trop sur ces prérogatives en donnant des pouvoirs qui sugeraient exorbitants à un centre qui serait l'ECDC et qui débarquerait chez vous pour faire une évaluation indépendante ou éventuellement, d'ailleurs, vous critiquer ou critiquer je ne sais quelle politique locale qui ne serait pas adaptée. Donc, il faut savoir ce que l'on veut, mais si les États européens voulaient en effet et avoir une vraie coordination européenne de leur santé au moins en cas d'urgence, eh bien, il faudrait qu'ils en donnent les pouvoirs à l'ECDC, par exemple. Au Centre européen de contrôle des maladies, bien sûr. Mais c'est ce qu'a dit, je crois, Mme Van der Leyen. Elle a insisté sur le renforcement de l'ECDC et elle a aussi poussé les feux et ses biens de la création d'une autorité de recherche du type de la BARDA américaine, la Biomedical Advanced Research and Development of Surécy. Est-ce que c'est une bonne idée de rajouter encore une autorité de ce type ou est-ce qu'il faut l'intégrer dans le CDC ? Quel est votre avis là-dessus ? Qui a un avis là-dessus ? Oui. Oui, simplement pour revenir un petit peu sur ce que j'entends. Je ne crois pas que nous soyons dans les concepts, je reprends, ce que disait Philippe Juvin. Justement, nous avons essayé d'être sur des propositions extrêmement concrètes au niveau européen. Vous parliez des agences. Une des propositions, c'est justement de renforcer le rôle des agences. Mais après, vous avez raison, c'est une question de volonté des États membres. Et ça, ça dépasse un petit peu quand même le Parlement. Il y a des propositions extrêmement concrètes qui ont été faites, que ce soit d'ailleurs par ma collègue Véronique Trien-Lenoir ou moi-même, notamment sur cette réserve stratégique, vous en avez parlé, cette pharmacie européenne d'urgence que l'on pourrait mettre en place, sur des choses extrêmement concrètes pour retrouver notre souveraineté avec une autorité régulatrice qui serait davantage de l'agence européenne du médicament d'ailleurs, que ce soit pour réguler les stocks dans les États membres ou pour assurer une plus grande transparence de la chaîne de distribution. Je veux dire que ce n'est pas un catalogue de bonnes intentions que nous avons essayé de faire, mais vraiment de mettre sur la table des propositions extrêmement concrètes avec notamment la création d'un ou plusieurs établissements européens pharmaceutiques à but non lucratif qui sont en capacité de produire ce que les laboratoires ne jugent plus rentables. Voilà, je voulais dire qu'on n'était pas dans le conceptuel mais bien dans les propositions extrêmement concrètes. Oui, oui, Philippe. Oui, oui. Alors, deux choses. Je sais que... D'abord, toute proposition du Parlement, si elle n'est pas reprise par les États membres, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, c'est ça le vrai sujet. Donc, on peut faire une liste de bonne volonté et ça fait des années que c'est fait. C'est ça que je veux vous dire. Et la réalité, c'est que je regarde ce qui sort. Il faut être pragmatique. Ce qui sort, c'est au fond, en matière pratique, de grandes réalisations comme le CDC, mais quand on commence à demander des trains, la protection civile européenne, ça ne s'est pas fait. Le deuxième point, et je rejoins absolument ce qu'elle dit très, très, très justement Antoine Flau, sur le fait que les États, en fait, ne veulent pas fournir les données. Et à chaque crise, ça se voit. La vache folle. Enfin, ça s'est vu et chaque fois, il y a des statistiques qui montrent que les datas ne remontent pas. et la plus récente, moi, je vous invite à regarder le site de la Commission européenne. Quand le Covid, l'épidémie commence, la Commission européenne, que fait-elle ? Elle réunit des États membres, réunion technique. Il y a un compte-rendu chaque semaine, 1er janvier, 7 janvier, 14 janvier, vous pouvez le voir sur le site de la Commission. Et dans ces comités techniques, il y a les 27 États membres autour de la table et le 31 janvier, elle demande aux États membres est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement sur les protections individuelles ? Tout le monde sait que tout le monde a eu des problèmes. Les 27 États membres. Eh bien, que disent les États ? C'est dans le compte-rendu. Il n'y a que 4 États sur les 27 qui disent oui, nous avons un problème. Les autres, non, tout ça va. Tout va bien. Donc, ça montre bien que les États membres ne font pas remonter leurs difficultés parce que, comme le dit Antoine Flau, ils ne veulent surtout pas qu'on regarde ce qu'il y a chez eux parce que c'est chez moi, je ne veux pas être critique, etc. Donc, on peut faire toutes les... On peut voter tout ce qu'on veut au Parlement européen. On peut même voter des points législatifs, des directives, des règlements. Si derrière, les États membres ne jouent pas le rôle et n'implémentent pas les données, eh bien, ça ne marchera pas. Le vrai sujet, il est là. D'accord. Véronique Trias-Lenoir. Alors, je ne partage pas une certaine forme d'euroscepticisme de Philippe Juvin. Je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit par M. Flau. Nous avons actuellement des agences sanitaires européennes. Nous en avons beaucoup. Nous n'avons pas que le CDC. Nous n'avons pas que l'agence du médicament. Nous avons aussi, et c'est très important dans le dispositif, une agence de la santé au travail, une agence de la sécurité alimentaire, d'une agence de la lutte contre les toxicités polluantes environnementales. Autant dire que là encore, les outils sont présents et que l'exercice n'est plus celui de la mise en place d'usines à gaz comme dans les mandats précédents. C'est effectivement celui de l'instauration d'une dynamique portée par le Parlement qui jouera son rôle, qui a l'intention de le jouer. Nous, nous y sommes engagés. Nous le ferons. Portée par la Commission européenne qui a, comme vous l'avez dit, eu des propos très forts. Et est-ce que je ne viens pas d'entendre un ministre de la Santé d'un des plus importants États membres dire qu'il était favorable à l'intégration, à une certaine forme d'intégration des politiques sanitaires nationales dans un grand ensemble européen ? C'est de ça que nous avons besoin, d'augmenter les compétences des agences et donc de la Commission, d'avoir à nos côtés des États membres engagés, peut-être pas tous, vous l'avez vu, vous l'avez dit, Guy, mais si on a déjà la France et l'Allemagne, on avancera, et d'avoir le Parlement européen en asticoteur permanent, en représentant des citoyens qui veulent cette Union européenne de la santé et qui, nous nous y engagons, enverrons les résultats. Alors, j'ai une question d'un des participants. Peut-on s'attendre à ce que les États soient moins attachés à leur souveraineté en matière de santé à l'avenir avec une Europe qui s'intègre de plus en plus ou est-ce un rêve complètement fou et un délire de pauvre médecin que je suis qui n'y comprend rien ? – Ce serait une grosse erreur qu'ils ne feront pas. Même des États membres forts comme la France ou comme l'Allemagne ont parfaitement compris que leur souveraineté en matière de médicaments essentiels passerait par une dynamique européenne en réseau dont le rapport de Nathalie Collin-Osterlet montre toutes les pistes possibles. et c'est une illusion de croire que sur ce sujet-là comme un certain nombre d'autres et j'espère qu'on en parlera c'est une illusion de croire qu'un État membre puisse à lui seul se suffire à assurer son autonomie sanitaire en produits de santé. – Alors Sandy Thubeuf et ensuite Antoine Flau. – Oui, bonjour. Moi je pense sincèrement que la plupart des pays se sont rendus compte qu'à plusieurs ils étaient plus forts. La France a fait appel à l'aide à certains pays par rapport à des patients et je pense que la situation qu'on a vue ici elle ne s'était jamais présentée auparavant à ce point-là en Europe mais on était face à une situation d'incertitude où aucun pays ne savait vraiment comment réagir et au final on a tous réagi comme le premier pays comme l'Italie on a posé une règle uniforme par exemple où les hôpitaux ont décidé d'annuler par exemple des soins non essentiels et je pense que derrière il y a les stratégies de résilience que certains pays connaissent bien quand ils ont connu des tremblements de terre quand ils ont connu en fait des catastrophes naturelles et là l'Europe finalement a été soumise à une catastrophe qui était plus grande que toutes les autres qu'elle ait connue et donc elle va mettre en place en fait nécessairement une solidarité dont vous parliez au début dans votre rétroduction puisque je pense qu'en fait on s'est rendu compte qu'on a besoin des autres pour être plus forts J'entends Philippe pardon Antoine tu voulais s'exprimer Oui merci Guy en termes d'espérance de vie les pays européens de l'Ouest sont à peu près à égalité en termes d'espérance de vie sans incapacité il y a pratiquement il y a plus de 10 ans d'écart entre un pays comme la Suède et un pays comme la France si on veut faire une intégration qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie sans incapacité c'est la capacité d'un pays à amener le plus loin possible dans la vie des gens en très bonne santé et puis après à les traiter pour qu'ils aillent jusqu'à la mort bien traités bon c'est quand même bien d'avoir une grande espérance de vie sans incapacité mais est-ce qu'on est prêt à cela en France il n'y a pas que le secteur de la santé il y a ce qu'on pourrait appeler les locules divers moi je vais prendre deux exemples l'exemple de l'alcool ou un exemple pour aller vite peut-être mais l'exemple de l'alcool est-ce que l'on est prêt à adopter le modèle suédois vous savez on dit souvent les suédois sont très laxistes vous savez comment on achète de l'alcool en Suède dans des magasins d'État la vente d'alcool elle est nationalisée ils avaient un tel problème d'alcool jugez-t-il qu'ils ont décidé démocratiquement d'avoir une sorte de collectivisme presque de communisme à la soviétique puisque aujourd'hui vous n'achetez de l'alcool que dans des magasins d'État qui sont tristouilles qui sont vous ne pouvez pas acheter d'alcool dans un supermarché bien sûr vous pouvez boire de l'alcool en ce moment mais est-ce qu'on devrait à cela dans un pays qui a un tel lobby d'alcool aussi puissant je dis ça parce que la consommation d'alcool elle est pratiquement deux fois supérieure en France qu'en Suède Antoine tu me vois aller acheter un litre de whisky au commissariat dans les heures ouvrables et pas le samedi ni le dimanche François Kramanski Oui non je trouve que c'est justement ce que j'illustrais c'est-à-dire qu'on peut avoir ce type d'approche que je qualifie d'extrêmement paternaliste en fait l'avantage des sujets comme la promotion de la santé qu'il faut vraiment porter c'est que les personnes sont toujours libres de leur choix simplement elles ont bien intégré les conséquences par rapport à leur santé donc je ne pense pas que ce soit le genre de solution qu'on souhaiterait avoir en France on est un pays libre on a vu le confinement comment c'était compliqué on a tous envie de se revoir de fêter les choses soyons conscients de l'impact mais ne soyons pas trop rigides pour ce qui est des instances européennes enfin des différentes agences alors en effet il y en a un certain nombre comme en France il y en a un certain nombre on a réussi à en regrouper certaines si on veut une action globale sur la santé une vraie action de santé publique il faut avoir une agence globale en tout cas un guichet unique ce qui n'empêche pas d'avoir différents secteurs mais en tout cas il faut avoir cette approche globale sinon ça ne sert à rien on ne peut pas avoir les maladies infectieuses d'un côté le médicament de l'autre une décision qui vient d'un endroit mais qui est décidée et puis encore rediscutée il y a une autre chose qui est extrêmement importante à mon sens c'est attention au centralisme c'est à dire qu'on a déjà des grandes difficultés en France avec des décisions nationales qu'on a énormément de mal à appliquer sur les territoires et on est en train de dire partout qu'il faut redonner de l'autonomie sur les territoires aux acteurs pour qu'ils aient une action qui soit efficace alors ne faisons surtout pas la même chose au niveau européen il y a un énorme intérêt du niveau européen sur les grandes directives pour porter les politiques de santé publique mais attention aux trop concrets qui viendraient à contraindre les acteurs et ne pas les laisser faire ce qu'il y a de mieux sur leur territoire dans leur environnement direct D'accord alors on va passer à une autre question qui est celle on y revient que j'ai posé à Olivier Véran notre ministre la solidarité c'est aussi réduire le gâchis et je sais Antoine Flau que tu es très sensible aux données de l'OCDE sur ce 20% en moyenne et quand moi je suis en pratique quand j'étais en pratique c'était plutôt 30 à 40% d'examens différents de biologie d'imagerie de ce qu'on veut d'endoscopie inutile et d'intervention chirurgicale parfois inutile dans la mesure où la médecine étant de moins en moins invasive elle se vend de mieux en mieux auprès des malades et souvent pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes donc pourrait-on envisager un concevoir un schéma d'évaluation européen dans la mesure où que je sache la qualité du résultat d'une ablation de la prostate pour cancer ne doit pas être très différente à Berlin, Paris, Rome, Madrid ou Bruxelles pourquoi est-on encore avec des agences nationales qui s'occupent de la qualité alors qu'on pourrait avoir d'emblée une agence européenne sur le même sujet qui veut intervenir si moi je peux oui samedi samedi oui moi je veux bien puisque moi je suis économiste de la santé j'ai été économiste de la santé en Angleterre j'ai beaucoup travaillé avec la HHS en France maintenant je suis en Belgique donc je vois en fait comment fonctionnent toutes les façons de faire les HTA dans les Health Technology assessment donc la façon dont on va évaluer de manière économique et puis aussi de manière d'efficacité en fait un traitement et je pense qu'en fait il y a une grande difficulté derrière alors même que tout le monde essaie d'avoir un cadre de référence similaire où on va utiliser le même type de données d'essais cliniques on va essayer d'aller comparer en fait l'efficacité du traitement il y a aussi en fait des grosses divergences l'Angleterre a vraiment décidé par exemple de dire combien une année de vie en bonne santé devrait en fait coûter ou en tout cas ce qu'ils sont prêts à payer par rapport à leur budget d'autres pays en fait ont beaucoup de mal à donner une valeur en fait monétaire à une année de vie en bonne santé donc on a déjà en fait des aspects culturels qui vont être beaucoup plus liés à être capable en fait d'oser dire on paye pour de la santé et voilà ce qu'on peut se permettre de payer parce que notre budget est fermé et que si on dépense trop c'est de l'argent qu'on a pu faire autre chose et la deuxième chose c'est la négociation c'est la négociation des prix où chaque pays veut négocier le tarif et ne veut pas donner en fait une idée du tarif qu'ils paieront le médicament donc on a deux situations difficiles le culturel et le prix d'accord qui veut intervenir ? personne n'a oui Philippe oui Antoine Philippe et Antoine je pense Guy d'abord que tu as absolument raison les pays de l'Union s'ils veulent profiter pleinement de l'Union Européenne doivent homogéniser leur pratique leur législation mais on voit qu'en pratique on voit qu'en pratique ils utilisent souvent beaucoup de biais pour échapper à l'homogénisation du droit et à son application on l'a vu par exemple sur les essais cliniques directives de 2001 qui conduit en réalité à une continuité de fragmentation du droit européen c'est-à-dire qu'il y a une directive en 2001 mais les Etats membres continuent à faire leur truc dans leur coin et on se retrouve par exemple je me souviens en Italie il y avait 250 CPP c'était un truc absolument fou donc finalement on décide de faire un règlement en 2014 puisque le règlement comme vous le savez par rapport à la directive c'est une application immédiate sans possibilité d'interprétation dans le droit national et donc moi je crois qu'une des grandes réflexions que nous devons avoir au niveau européen et franchement quand Véronique Trier-Lenoir dit que je suis resceptique s'il y en a un qui n'est pas resceptique c'est moi je crois au contraire notre avenir c'est dans une union beaucoup plus intégrée moi je pense que la réflexion globale doit être moins de directive plus de règlements pour contraindre les Etats membres à entrer dans un cadre en réalité dans lequel ils prétendent vouloir entrer mais en pratique ils fuient en permanence les Etats membres en permanence essayent d'échapper à leurs obligations européennes donc pour les contraindre il faut peu à peu passer des directives au règlement parce que là enfin on est dans du droit contraignant et on le voit sur le règlement sur les essais cliniques et bien plus personne ne peut s'échapper c'est très bien Très bien Antoine Flau et Véronique Trier-Lenoir Antoine Oui merci d'avoir parlé de ces histoires de gaspillage pourquoi c'est très important c'est parce que il y a eu un sondage mené par l'OCDE les Français mais en réalité tous les Européens ne sont pas favorables à une refonte de leur système de santé donc l'idée les gens sont attachés à leur système de santé en particulier en Europe la protection sociale en Europe elle a quand même franchement montré son efficacité on parlait d'espérance de vie en revanche si les gens ne sont pas d'accord de refondre leur système de santé ce que l'on peut faire c'est essayer de l'améliorer et cette histoire de gaspillage qui est colossale 20% des dépenses de santé c'est absolument colossal tu le rappelais tout à l'heure devant le ministre de la santé le côté sympathique si je puis dire de ce gaspillage c'est que tout le monde doit balayer devant sa porte les coûts de gestion par exemple représentent une partie des gaspillages je parlais tout à l'heure de la Suède qui n'est absolument pas paternaliste vous pouvez voir que le confinement il aurait mieux valu être suédois au moment du confinement que d'être français en termes de liberté individuelle je peux le dire mais les coûts de gestion sont inférieurs à 2% des dépenses de santé en Suède et plus supérieurs à 6% trois fois supérieurs en France il faut quand même se poser des questions si vous regardez les médicaments le médicament c'est 697 euros par habitant en France c'est 466 en Hollande aux Pays-Bas donc il y a aussi dans un même espace économique alors qu'il y a une seule agence du médicament il y a des coûts du médicament qui sont très 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 différents et puis il y a les fameux soins non nécessaires et là les médecins il y a pas mal de médecins qui viennent à Cham et qui s'en occupent les médecins peuvent un peu balayer devant leur porte il y a un très grand nombre de procédures médicales inutiles qui représentent des gaspillages qui sont ou bien des redondances ou bien des soins inutiles voire dangereux on pourra d'ailleurs de façon très intéressante analyser un petit peu l'impact des non-soins dus au confinement de façon peut-être avec notre collègue économiste a peut-être un avis sur cette question mais il semble aussi peut-être même qu'en termes de morbidité et de mortalité on ait pu gagner à avoir moins de soins pendant le confinement et c'est une question que les médecins devraient regarder de face avec peut-être une expertise indépendante qu'est-ce que ça veut dire indépendante ? ça veut dire que les gens qui s'intéresseraient à une spécialité devraient être des gens qui ne sont pas de cette spécialité parce que quand on est d'une spécialité on défend le plus souvent les soins dans sa propre spécialité enfin voilà je m'arrête là mais je pense qu'il y a du travail à faire sur ces gaspillages qui sont absolument colossaux avant de demander d'augmenter les dépenses en matière de santé en particulier en matière d'hospitalisation c'est vrai qu'on a vu qu'à l'occasion de la pandémie il semblerait qu'il y ait eu 33% d'infarctus de moins en France parce que les gens étaient confinés étaient moins dans le stress d'une certaine façon moins à courir et 50% d'accouchements prématurés en moins Véronique Trier Lenoir voulait dire quelque chose pour revenir à l'Europe chacun sa focale et pour dire que de ce qu'on vient d'entendre et des choses extraordinairement justes nous étaient dites le maître mot à retenir c'est celui d'évaluation vous avez tous insisté sur la nécessité absolue de tendre vers l'harmonisation de l'évaluation des performances des médicaments qui conduira probablement à aller vers une harmonisation de leur prix je l'espère au-delà du médicament les soins en général nous devrions pouvoir Nathalie Polin-Ousperle et moi profiter du plan cancer pour faire valoir l'importance pour l'Union Européenne d'avoir non seulement des recommandations qui sont variablement appliquées et jamais évaluées en allant vers une assurance qualité et en établissant sur le modèle de ce qui a été fait en France des critères qui permettraient non pas d'autoriser mais de recommander que certains établissements s'occupent plutôt que d'autres de chirurgie du cancer par exemple c'est un problème majeur et c'est un problème d'inégalité majeure dans l'Union Européenne et puis au-delà des soins j'aimerais bien qu'on parle de santé publique j'aimerais bien qu'on dise et la personne qui est dans le studio l'a déjà dit à plusieurs reprises à quel point là encore sur ces aspects de promotion de la santé et de prévention nous avons besoin d'une échelle européenne et là contrairement aux deux sujets précédents le médicament et l'assurance qualité dans le benchmark européen la France n'est pas bonne élève autant la Roumanie aurait intérêt à s'inspirer de nos systèmes de soins autant un certain nombre des pays du sud pourraient s'inspirer de notre qualité en chirurgie autant nous pourrions nous inspirer des pays d'Europe du Nord pour ce qui concerne la santé publique nous qui sommes dans un système totalement hospitalo-centré et qui renforce actuellement cet hospitalo-centrisme donc l'Union européenne comme structure capable d'évaluer et pour être capable d'évaluer il faut qu'elle ait des agences qui en aient l'émission et le droit c'est-à-dire que les États membres leur confèrent ces missions et ce droit tout à fait le ministre nous a dit que tout le monde était d'accord quand on est à la table pour évaluer mais dès qu'on rentre dans le concret plus personne ne veut on trouve toujours des excuses alors que mes collègues du Glasgow du National Hospital de Glasgow mes collègues orthopédistes ont tous les trois mois le taux de décèlement de leur prothèse de hanche le taux d'infection nosocomial de leur prothèse de hanche et on pourrait avoir des items extrêmement simples sortis des données numérisées que nous avons colligées à milliards plus un interrogatoire qui serait fait par les malades que l'on envoie à domicile par e-mail enfin il y a des choses extrêmement simples à réaliser en 40 ans de chirurgie je n'ai jamais jamais été évalué c'est un scandale nous sommes le seul métier la médecine on ne regarde pas ce qu'on fait la seule évaluation pardon elle a été faite par l'Europe j'étais membre de l'ERTC la European Organization of Research and Treatment of Cancer et j'ai reçu une lettre me disant est-ce qu'on peut venir t'évaluer dans un mois j'ai reçu donc un collègue hollandais un collègue allemand qui ont tiré au sort trois dossiers on les a mis dans un bureau deux heures après ils revenaient en disant voilà là tu es dans les clous là c'est bien là c'est moins bien j'ai trouvé ça tout à fait normal parce que dès qu'on est en dessous du niveau moyen on s'améliore systématiquement il n'y a même pas besoin de sanctions automatiquement on veut rentrer revenir dans le troupeau François Krabanski un mot sur le sujet c'est très intéressant cette approche là parce qu'en effet c'est vraiment l'approche d'évaluation et par objectif et contrairement à ce qu'il y a des choses qui m'irritent un petit peu quand j'entends parler de contraintes ce qui justement aujourd'hui nous pénalise énormément donc quand on marche par objectif c'est un peu une forme de stratégie on vous dit essayez d'atteindre tel type d'objectif en termes de ça peut être très concret en termes de de protocoles de chirurgie et puis on vous évalue et puis on vous dit vous avez atteint ou non tel ou tel objectif et si ce n'est pas le cas comment faire pour s'améliorer mais vous l'avez dit vous-même vous allez vous-même avoir envie de toute façon atteindre vos objectifs donc c'est plutôt des systèmes incitatifs voilà moi je suis plutôt sur ces systèmes là on va inciter les gens à s'améliorer par eux-mêmes de façon autonome en faisant un minimum confiance en fixant les objectifs et en évaluant dans un second temps plutôt que de contraindre en mettant des règles très carrées dans lesquelles les différents protagonistes ne pourront pas forcément s'insérer et du coup soit ils le feront soit ils le feront pas d'accord Philippe et Sandy ensuite Guy tu as absolument raison une des difficultés que nous avons avant de passer une évaluation européenne qui serait indispensable tu as raison ce serait que déjà notre évaluation au plan national soit une évaluation pertinente je m'explique la plupart du temps dans les établissements hospitaliers nous sommes évalués sur non pas des résultats mais des moyens on vous demande est-ce que vous avez mis tel ou tel moyen à disposition pour faire telle ou telle pratique mais jamais sur le résultat on prend un exemple moi qui suis urgentiste je rêve que partout en France il y a un indicateur extrêmement simple en cas de fracture du col du fémur comme vous le savez au delà de 48 heures si on attend 48 heures pour intervenir il y a une surmortalité une surmorbidité donc c'est bien montré dans la littérature il suffirait simplement de publier le délai entre la chute et le bloc opératoire dans toutes les urgences de France tu as raison absolument pas de conséquences pas de sanctions simplement moi je crois que la transparence du résultat suffit à augmenter la qualité des soins mais on ne nous juge jamais sur les résultats on ne nous juge que sur les moyens et c'est ça le vrai sujet Sandy oui la connexion fonctionne bien oui moi je suis tout à fait d'accord je pense que c'est en fait du schéma c'est les moyens jusqu'au résultat et que quelquefois se fixer des objectifs peut être en fait un petit peu contre-productif parce qu'on va se concentrer seulement sur ces objectifs-là et pas sur le reste d'accord d'accord alors un autre sujet celui de l'idée d'avoir un dossier médical personnel européen parce que chaque pays a son dossier qui n'est pas forcément compatible avec l'autre pourquoi nous avons en France la carte vitale moi je rêve d'avoir la carte Vézal voilà Andreas Vézal le plus grand médecin de la renaissance né à Bruxelles justement donc une icône et qui a qui a soigné le roi Henri II qui avait reçu une lance lors d'un tournoi à Paris et qui en est mort dix jours après lui et Ambroise Paré ont tenté de sauver le roi donc pourquoi ne pas aller directement à un dossier alors que nous nous baladons sans cesse pour des raisons familiales des raisons professionnelles et de loisirs dans les pays membres pourquoi ne pas aller à un dossier tout de suite au lieu de le faire national oui Philippe en 2011 moi j'ai participé au vote de la directive européenne sur le droit des malades directive européenne sur le droit des malades 2011 à l'époque personne n'a voulu de ce dossier évidemment il était logique d'aboutir à des dossiers communs puisque justement on donnait le droit des malades on le droit aux malades de se faire soigner indistinctement d'un côté ou d'autre de la frontière c'était ça l'objet général de la directive donc logiquement il fallait aboutir à un dossier commun et bien personne n'en a voulu aucun état manque n'en a voulu c'est ça la réalité qui peut intervenir d'autre là-dessus est-ce que oui est-ce que est-ce que nos deux députés européens seraient d'accord pour pousser les feux je veux bien je veux bien intervenir oui oui c'est-à-dire que non seulement nous sommes d'accord mais sans vouloir dévoiler de secret c'est clairement une option qui va émerger de la du document parlementaire sur le budget santé alors j'entends bien monsieur Juvin que le parlement ne peut pas tout mais en tout cas il prend l'initiative de proposer un dossier médical européen et j'ai des raisons de penser qui pourraient être suivies deux remarques premièrement ça c'est pas facile parce que oui Guy la carte vitale oui monsieur Bézal mais globalement on voit bien que très peu de pays ont réussi à le faire à l'échelle nationale je crois qu'en dehors de l'Estonie la plupart des pays européens sont en difficulté ça n'est pas une raison pour ne pas le faire et deuxième remarque si on le fait c'est probablement en commençant par les zones transfrontalières qu'on y arrivera le mieux parce que vouloir rêver d'un dossier médical européen à l'échelle des 27 actuellement alors pour une fois ça me paraît utopiste en revanche travailler par secteur travailler par exemple pour la France avec ses grands frontaliers serait probablement une bonne manière de démarrer et c'est essentiel non seulement parce que les patients se déplacent ce qui concerne quand même beaucoup de happy few la plupart des patients atteints de maladies chroniques n'ont pas beaucoup l'occasion ni de se déplacer ni même d'aller chercher des avis ailleurs par contre ce serait l'occasion de développer un autre dispositif européen qui est celui des réseaux européens de référence qui par l'intermédiaire d'outils comme la télémédecine pourrait permettre du partage d'expertise de compétences et d'expérience entre les professionnels de santé et de permettre à certains patients ça se fait déjà beaucoup en cancérologie porteurs de pathologies rares ou complexes de ne pas forcément se déplacer pour avoir des avis médicaux des compétences médicales éventuellement l'accès à des infrastructures très performantes pour améliorer la qualité des soins donc c'est essentiel mais ça à mon avis it's a long way mais pourtant on a un commissaire Thierry Breton le commissaire au grand marché intérieur qui ancien PDG d'Atos connaît bien le numérique donc je sais qu'il serait très favorable pourquoi on ne pousse pas dans un tas d'autres domaines on a du numérique comme on veut tous les jours pour jouer sur les consoles vidéo échanger entre nous et pour la santé on est des nuls mais des nuls c'est pas possible Antoine on ne sait pas on n'est pas tous les faits des nuls mais c'est un vrai sujet c'est magnifique que Thierry Breton pousse de cette manière là et nous ne le lâcherons pas sur ce sujet vous prenez un peu plus me semble-t-il comme un certain nombre d'entre vous la difficulté de la communauté soignante à changer des habitudes de pratique nous nous y heurtons depuis longtemps en France nous ne sommes pas bons en France sur ce sujet là il y a d'autres pays qui avancent plus vite que nous essayons de nous en inspirer d'accord Antoine Flao oui je crois que Guy tu as dit le mot qui me semble important c'est à dire il faut sortir du secteur de la santé pour résoudre ce problème on n'y arrive pas dans le secteur de la santé et je pense qu'il y a un secteur qui devrait être notre guide c'est le secteur bancaire dans le fond les données qui sont véhiculées sur nos cartes bancaires qui véhiculent d'ailleurs tous nos comptes bancaires sont très sensibles et elles sont extrêmement peu violées on a très peu de notifications de problèmes de ce côté là il y en a bien sûr mais il y en aura aussi avec les données de santé je pense que c'est totalement interopérable où que vous soyez dans le monde il ne faut même pas viser l'Europe c'est quelque chose qui est si on confiait nos données de santé au secteur bancaire aujourd'hui on a une ligne c'est pas des transactions mais on aurait une ligne à chaque fois qu'on aurait une visite médicale un contact médical une radiographie ou un examen clinique ce serait exactement je pense que ce serait du copier-coller j'exagère un petit peu parce que les banques ne sont pas des hôpitaux que les transactions mais dans le fond ce sont des établissements différents des modèles différents certains sont étatiques d'autres sont privés certains sont internationaux d'autres sont des banques locales et partout où vous allez votre carte de crédit elle vous permet de tirer de l'argent dans n'importe quelle monnaie de faire des transactions de faire des virements aux uns aux autres que tout cela est assez bien régulé tout cela est en confidentialité et je pense qu'il faut sortir du secteur de la santé nous n'y arrivons pas il faut en tenir compte en prendre les leçons et regarder les secteurs qui fonctionnent alors je te prends au mot Antoine on va aller voir le patron de Banco Italia celui de Deutsche Bank qui est le troisième de la BNP et on va leur dire donnez-nous le secret de votre réussite tu as raison il faut le faire je suis complètement d'accord on va lever le secret bancaire je vous parle de ça oui je pense qu'en fait ce que dit Antoine est tout à fait vrai c'est que par exemple dans la banque ou même dans d'autres domaines on a été beaucoup plus capable d'automatiser un système où on passe l'information mais selon moi le dossier patient qui pourrait le suivre dans tous les pays où il va est très lié à l'aspect de l'inspection dont on parlait tout à l'heure il faut aussi que les soignants se fassent à l'idée qu'à un moment donné ils vont soigner quelqu'un qui pourra aller voir quelqu'un d'autre qui aura toute cette information et je pense qu'en fait c'est là qu'elle a la difficulté c'est d'accepter aussi que le dossier patient puisse être consulté par chacun et avoir toute l'information à nouveau je me le dis moi j'ai vécu dans trois pays différents j'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à faire passer mes dossiers patients voire même en fait au sein même du pays lui-même en fait d'aller d'un spécialiste à un autre on n'a pas toute l'information et donc je pense que c'est complètement une culture en fait qu'il faut changer mais il y a des vrais gains d'efficience il y a des gains en fait vraiment potentiels pour notre budget de la santé qui ne sont pas négligeables et donc chercher en fait l'efficience chercher à avoir un système de santé qui coûte moins cher c'est aussi faciliter ce genre de technique en fait François Krabanski et ensuite Nathalie Collin-Esterlet François Krabanski Merci il y a deux sujets parce que la carte vitale elle permettrait d'enregistrer les soins ou ce dont on bénéficie dans les différents pays européens il y a quand même une question de remboursement c'est-à-dire est-ce qu'on utilise sa carte vitale pour se faire rembourser les soins dans ce cas il y a le contrôle des prix si on va dans un pays où ce n'est pas du tout les mêmes prix qui sont pratiqués en France voilà comment est informée à la personne donc il y a un sujet de remboursement des soins d'un côté de l'autre par contre sur le dossier médical partagé européen alors là moi je suis à 100% pour et je partage non seulement un gain d'efficience mais en plus pour le patient de se dire je vais dans n'importe quel hôpital il m'arrive quelque chose il y a déjà tous les antécédents et pour avoir été étudiant quand même pendant un temps récupérer les antécédents les traitements c'est sacrément compliqué auprès d'un patient et souvent il en manque beaucoup donc ce serait vraiment une gage de qualité et en plus de ça ça permettrait de vraiment rassembler les données ce qu'on essaie de faire en France avec le Health Data Hub on a énormément de données grâce à la sécurité sociale on va en parler ça oui très bien au niveau européen si on avait cette puissance là d'avoir toutes les données en termes de recherche en termes de proposition de service et puis aussi en termes de gestion des données de santé pour faire face à faire face je ne sais pas si c'est le terme mais en tout cas pour se mettre au même degré de puissance d'analyse que des entreprises il faut le dire ce sera un atout formidable d'accord Nathalie Colin Sterley oui sur ce dossier médical européen partagé on est tous d'accord bien sûr c'est un projet énorme on se retrouve évidemment au problème de la protection des données personnelles particulièrement on n'entend plus on ne vous entend plus allô allô oui on n'entend plus Nathalie Colin Sterley on va revenir vers vous vous m'entendez ? voilà ça y est oui vous pouvez oui je disais donc que sur ce dossier médical européen partagé on en est tous d'accord ce sera un progrès formidable on se heurte évidemment au problème de la protection des données personnelles particulièrement sensibles en matière de santé mais c'est vrai que la région on le disait tout à l'heure Véronique Triéle-Nord le disait c'est très compliqué à mettre en place dans les 27 étaments mais en tout cas la région Grand Est pourrait être une région expérimentale une région test puisque nous sommes vraiment une région frontalière et qui expérimente déjà pas mal de choses donc je pense qu'il faudrait que nous soyons vraiment la région test sur ce sujet je voulais revenir sur l'évaluation des technologies de santé je vous rappelle quand même qu'il y a un règlement qui aujourd'hui est bloqué au Conseil sur l'évaluation des technologies de santé parce que justement notamment la France et l'Allemagne considèrent que nous avons les meilleurs systèmes d'évaluation et ne veulent pas de mutualisation sur ce sujet donc voilà il y a des choses qui se font Philippe Juvin là-dessus et sur bien d'autres choses a tout à fait raison il faut aussi qu'il y ait un peu de contraintes à l'égard des états membres parce qu'effectivement sinon on se retrouve dans des situations de blocage comme celles que l'on connaît sur cette évaluation des technologies de santé D'accord Philippe ? Deux choses sur ce qu'a dit Antoine il a raison il faut aller voir ailleurs c'est vrai pour le groupe bancaire mais un autre sujet encore une fois je vous ai dit que j'étais urgentiste je passe la moitié de mon temps voire plus à chercher des lits pour les patients quand je suis à l'hôpital je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas allé voir les grands groupes industriels, hôteliers qui savent gérer des lits et on a l'impression qu'à l'hôpital on court après des techniques qui en fait sont découvertes depuis des années par des gens dont c'est le métier ça c'est absolument fondamental sur la question transfrontalière ça serait une piste pour commencer en Europe il y a 220 millions de personnes qui travaillent on considère qu'il y a un petit peu moins de 1% donc ça fait quand même plus de 2 millions de gens qui passent d'une région nationale à une autre région d'un autre pays donc ça pourrait être un début de commencement d'évaluation mais il est vrai qu'il est absolument ahurissant que toutes les données de l'assurance maladie ne soient pas mieux utilisées ça je n'ai jamais compris cette affaire là et il y a un point que nous devons avoir en tête c'est si nos institutions nationales respectives ne se mettent pas à mieux travailler ces dossiers médicaux partagés il y a un moment où des opérateurs privés qui peut-être ne s'encombreront de moins de prérequis en matière de protection des données s'en saisir on le voit déjà quand vous avez une maladie il y a des sites où on vous demande de vous inscrire et ça vous donne la possibilité d'avoir accès à des formes de discussion avec des gens qui ont les mêmes maladies chroniques etc ce sont des aspirateurs à donner et moi ma crainte c'est si on ne se saisit pas de cette affaire quelqu'un d'autre va le faire et peut-être moins sérieusement d'accord alors lançons ensemble l'espace Vézal pour les transfrontaliers en expérimentation avant de passer à l'espace Vézal des états membres qui seraient d'accord de jouer ensemble autre question on parle de relocalisation de la production ce sera l'objet d'une autre table ronde demain mais j'aimerais beaucoup l'avis notamment de Nathalie Colin-Sterley qui a rédigé un rapport pour le Parlement sur le sujet et puis l'intervention de vous tous ensuite Nathalie voulez-vous nous dire deux mots sur le rapport que vous avez fait ? Oui la relocalisation on voit bien que ça a été une des causes également de la pénurie qui n'est pas nouvelle mais qui s'est évidemment amplifiée avec la crise que l'on connaît ces pénuries donc on le sait elles se sont multipliées par an entre 2000 et 2018 et une des causes principales effectivement c'est la délocalisation de la production de substances actives et de médicaments finis alors on en parle beaucoup c'est vrai qu'on parle beaucoup de relocalisation ça dépasse vraiment le cadre national la souveraineté je le redis elle ne peut être qu'européenne elle ne sera pas nationale et il faut effectivement autoriser les aides d'État et les incitations financières et fiscales pour les industries qui vont produire de la molécule sur le conditionnement et établir Madame la députée a disparu elle va revenir qui veut intervenir d'autres sur le sujet oui Philippe oui alors deux choses si les entreprises délocalisent c'est que malheureusement on leur a donné des raisons de le faire et il faut analyser ces raisons la question des coûts de production je sais que le premier ministre Jean Castex a de grands projets pour diminuer les coûts de production il a raison mais il y a mille choses qui sont des facteurs nationaux qui font que les gens partent et donc il ne sert à rien de sauter comme un cabri sur une table en disant relocalisation relocalisation le vrai sujet c'est machine arrière deuxièmement prenons l'exemple du médicament il y a d'autres sujets qui sont très catégoriels en Europe on n'inclut plus de patients dans les essais cliniques enfin on n'inclut plus on inclut beaucoup moins qu'on inclut il y a dix ans il y a eu pourquoi ? parce qu'en fait on n'inclut pas assez vite et les grands essais cliniques sont faits de plus en plus en Asie on a eu une diminution de 25% des inclusions entre 2014 et 2016 c'est le chiffre que j'ai en tête mais il y en a sûrement d'autres donc on a un vrai sujet également spécifique aux industries de santé qui est plurifactoriel mais qui va jusqu'aux essais cliniques qui est notre capacité d'agilité le sujet je crois c'est que nous avons des sociétés qui sont moins agiles et qui sont moins capables de s'adapter à des besoins que l'industrie nous exprime j'ai été frappé comme je fais de la politique depuis longtemps malheureusement j'ai vu des trucs passer mais il y a dix ans on expliquait déjà que l'industrie pharmaceutique quitterait la France parce que la priorité c'était de faire venir revenir la R&D et on s'aperçoit qu'en réalité on n'y est pas arrivé pour toutes les raisons que j'ai dites donc le sujet il est éminemment national je crois d'accord Antoine, Sandy, Tubeuf et Véronique Trier-le-Noir dans l'ordre Antoine Flau oui oui vous allez pouvoir parler Oui merci Il nous reste trois minutes et demie Juste pour dire que juste pour dire que 80% plus de 80% des antibiotiques aujourd'hui sont produits par la Chine je pense que l'Europe les Etats-Unis commettent une certaine imprudence aujourd'hui à confier des productions entières quasi entières en monopole à un seul pays même les génériques de l'Inde sont approvisionnés en substance active par la Chine donc si pour une raison ou pour une autre la Chine décide de couper son approvisionnement nous serions en très grande difficulté et aujourd'hui il n'est pas tellement question de relocaliser en France ou aux Etats-Unis ce type de production ce serait trop coûteux mais je pense qu'il faudrait les diversifier qu'il y a d'autres pays la Malaisie, le Vietnam la Thaïlande qui seraient disposés qui en auraient les capacités et je pense que c'est plutôt vers ce type de diversification qu'il faut réfléchir aujourd'hui plutôt qu'à imaginer une relocalisation de fabrication de substances actives sur le territoire national qui à mon avis serait trop coûteux avec des systèmes de santé qui déjà sont un petit peu en tension aujourd'hui Sandi Thubeuf ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Antoine la vraie question ce n'est pas de se dire est-ce qu'aujourd'hui on peut produire dans nos pays parce que ce sera beaucoup trop difficile de le faire et ce sera trop coûteux et personne ne voudra s'y coller de toute façon par contre effectivement une diversification est nécessaire on a vécu une pénurie durant la situation du coronavirus mais en fait elle existait depuis bien longtemps sur beaucoup d'autres types de médicaments voire même d'autres types de divas et donc moi je pense qu'il y a une nécessité de réfléchir à nouveau à la façon dont on veut fournir du soin moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans les maladies rares et par exemple ces traitements qui coûtent très cher aussi et donc il y a une vraie réflexion sur le prix à la fois pour continuer à inciter la recherche et le développement sans empêcher en fait la recherche et le développement parce que si on ne paye pas un tarif qu'on sent nécessaire en faire du profit l'industrie ne voudra plus le faire mais par contre il faut être sur des tarifs justes aussi où les patients peuvent avoir accès à ces fameux médicaments qui arrivent sur le marché et qui pour autant en fait sont beaucoup trop coûteux donc on a une vraie réflexion en fait sur recherche et développement localisation en fait de cette recherche et accès en fait pour les patients très bien Véronique vous voulez intervenir oui merci beaucoup et je vais me permettre de dire à la place de Nathalie Collin-Osterlet qui nous a malheureusement quitté ce qu'on partage toutes les deux très rapidement non la relocalisation éventuelle ne réglera pas tous les problèmes mais si on veut la faire il faut diversifier les moyens de la faire il faut essayer d'aller vers des aides d'état pour inciter des industriels de la santé à revenir sur le sol européen il faut et elle l'a dit tout à l'heure permettre aux établissements publics de santé de reprendre un certain nombre de mécanismes de fabrication qu'ils avaient antérieurement et puis je finis par là Guy vous avez prononcé tout à l'heure le mot de Varda ça n'est pas une nouvelle agence sanitaire c'est un projet de partenariat public-privé sur le modèle qui se fait actuellement sur les vaccins où la commission et les états membres veulent partager des prises de risque financiers et juridiques avec des industriels de santé pour les inciter non seulement à rapatrier de la production ce qui est compliqué mais aussi à maintenir la recherche et le développement sur le territoire européen je n'ai pas tout dit mais voilà les grandes lignes de ce que portent nos propositions communes avec Nathalie Collin Austerville Merci beaucoup à toutes et à tous pour cet excellent débat et nous nous retrouvons dans un quart d'heure à 10h45 après une pause pour le thème l'hôpital libéré point d'interrogation merci encore à vous tous merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada